Bonjour à tous, c'est Lucie du blog Formation Rédaction Web et je vais aujourd'hui profiter de ce joli cadre pour répondre à la question d'Armel. Armel que je tenais juste rapidement à remercier parce qu'Armel, tu m'as posé une question par Messenger sur Facebook et juste j'ai remarqué que depuis pratiquement le premier jour où j'ai lancé mon blog, tu me suis et tu mets des j'aime à toutes mes publications. Donc vraiment j'en profite, c'est l'occasion. Merci beaucoup Armel. Armel m'a posé une question sur le balisage HTML. Elle aimerait s'inscrire je crois sur une plateforme et on lui a demandé d'insérer les balises et elle ne sait pas trop comment faire. Donc, je vous montre tout de suite comment on insère les balises très facilement et en deux minutes grâce à un logiciel hyper pratique. Voilà, allez on se retrouve tout de suite en vidéo tuto. Voici donc un outil pas joli du tout mais qui peut être très pratique si vous voulez insérer les balises en quelques secondes. Armel m'a demandé pour il me semble que c'est text broker qui demanderait un titre avec une balise H1 et en italique. Alors c'est parti. On va mettre par exemple planter des carottes. Donc ça, ce serait le titre H1. Et puis ensuite, hop, le texte. Ici, un H2. Des carottes sous les arbres. Voilà. Donc ça, ça serait le H2. Alors le H1, si on le veut en italique, eh bien on va faire italique. Et si on le veut en H1, on va aller ici dans heading 1. Voilà. Et ici, donc on a le paragraphe, puis on a le H2. Et donc, on va faire ici, heading 2. Et comme on veut, ce qu'on veut, n'est-ce pas, c'est le balisage HTML. Eh bien, on va cliquer ici. Vous voyez sur Edit HTML. Hop ! Et là, magie, vous avez automatiquement vos balises HTML intégrées à votre texte. Il n'y a plus qu'à copier et à coller sur text broker, par exemple, ou une autre plateforme de rédaction web ou pour votre client. Ça marche aussi avec le gras. Donc ici, si je veux mettre du gras. Hop ! Voilà. Et si je veux mettre un lien, par exemple. Donc là, je veux faire un lien. Hop ! J'intègre un lien en cliquant ici, Edit Link. Et puis, je vais faire un lien vers ma superbe page Facebook. Je vous conseille d'aller l'aimer pour me suivre. Facebook, Lucie, FRW, insérer. Et donc, si je retourne dans HTML, eh bien ici, j'ai mon H1, l'italique. J'ai ma balise Strong pour le gras. J'ai ma balise AREF pour le lien, mes balises pour les paragraphes et mon H2. Voilà, tout simplement. Eh bien voilà ! J'espère que cette vidéo tuto vous aidera si vous voulez vous inscrire sur les plateformes. Et sinon, peut-être que vous pourrez aussi l'utiliser pour remettre des articles à vos clients. Et si vous cherchez des clients, n'oubliez pas de télécharger mon guide sans un site qui recrute des rédacteurs web sur mon blog formation-rédaction-web.com. À très vite, tata ! Bonne rédac ! Sous-titrage ST' 501